Un canoë, par déformation, c'est plutôt une embarcation à plusieurs places, deux, trois places, voire quatre places sur certaines rivières, que l'on utilise à la pagaie simple. On va prendre une pagaie dont l'olive, qui est la partie avec laquelle on la tient, va se situer entre l'aisselle et le menton. Mais aussi à la pagaie double, on va souvent vers un choix pagaie double, au moins à l'arrière dans le bateau, et de temps en temps on fait des démixtes entre pagaie simple et pagaie double, surtout lorsqu'on navigue à trois dans des embarcations avec des enfants par exemple. Là, à ce moment-là, vous avez intérêt à mettre deux pagaies simples devant pour ne pas vous emmêler si vous êtes trois pagailleurs dans l'embarcation. Allez, un petit tour de canoë maintenant. Alors c'est une embarcation un petit peu plus lourde. Il faut bien prendre la peine de la mettre à l'eau avant de monter à l'intérieur. La plupart des embarcations sont équipées de crans de calage. Je coince mes pieds à bonne distance, ce qui me permet d'avoir les cuisses de chaque côté de mon bateau. Et là, je suis vraiment solidien de mon embarcation. On appuie un petit peu au fond parfois, c'est nécessaire, et c'est parti. Alors l'aspect technique en canoë est important si vous l'utilisez en pagaie simple. En pagaie double, c'est tout à fait comme un kayak. Par contre, en pagaie simple, l'idéal est de ne pas changer de côté pour naviguer. On va faire un petit virage sur la droite, avec la circulaire. Et ensuite... Voilà, et on va tourner sur la gauche, avec notre gouvernail. N'oublions jamais qu'un bateau qui n'a pas de vitesse, c'est un bateau qui ne tourne pas. Donc là, on est parti en approche sur notre petit courant. On passe entre les cailloux pour aller se présenter bien au centre du V que décide le courant au début du rapide. Donc là, on a un petit virage sur la droite. On va se placer légèrement à droite du courant. Voilà. Et ensuite, on se déplacera sur la gauche du courant. Donc là, on se met en écart, on oriente le bateau et on le relance pour lui redonner de la vitesse. Pour carrément passer à gauche de ce petit rocher pour pouvoir rejoindre la berge. Voilà, ça dure quelques secondes. On est attentif et ça marche tout seul.